Manuel Valls prévoit un centre pour les jeunes radicalisés où les personnes seront envoyées à la suite d'une décision de justice. Attention, il ne s'agit pas d'y envoyer des djihadistes de retour de Syrie ou d'Irak. Pour eux, c'est la prison, dit le Premier ministre. En fait, les premières personnes admises dans cette structure pourraient être des repentis qui seront mis à l'épreuve pour bien voir leur volonté de réinsertion sur le long terme. Les financements du centre sont prêts, le cadre juridique et le projet pédagogique sont en voie de finalisation. Ce projet a déjà été annoncé au mois d'avril par Manuel Valls dans la foulée des attentats de janvier. A droite, Nicolas Sarkozy est favorable à ses centres de déradicalisation. Cela fait partie de ses propositions sur la sécurité adoptée par les Républicains. Actuellement en France, au niveau national, il existe surtout le numéro vert pour assister les familles confrontées à la radicalisation de leurs proches. C'est le 0800 00 56 96. Dans chaque préfecture de France se trouve une cellule de suivi. Dunia Bouzard, anthropologue du fait religieux, va de préfecture en préfecture pour assister ces cellules. 7000 situations à risque ont été signalées en France. Et cette année, 6 millions d'euros ont été consacrés à la prévention de la radicalisation contre seulement 1 million d'euros en 2014. A l'étranger, l'exemple du Danemark est souvent cité. Il existe là-bas un programme destiné aux jeunes musulmans dans la deuxième ville du pays qui s'appelle Aartus. Sont concernés les jeunes qui ont tenté de partir ou qui sont carrément partis en Syrie et en Irak. La police et les services sociaux les aident avec des tuteurs pour un suivi thérapeutique, mais aussi pour l'accompagnement professionnel afin de retrouver un travail. Enfin, en Suède, il existe un réseau avec une personne dans les 280 communes du pays. Les communes en Suède, c'est beaucoup plus grand qu'en France. Dans le réseau suédois, on trouve les écoles, les cultes, les collectivités locales, ainsi que les mères de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada